Son Excellence Olivier Ndohungirehe, ambassadeur du Rwanda en Belgique, Monsieur Deograciasi Mazina, Président d'Ivouca Memoire et Justice, Vavandimne, Vavale Escapé, Ya Genocide, Ya Kolewe Abatoutsi, Messieurs, Mesdames, Les Députés, Les Membres du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, Les Membres du Comité des Organisations Arméniennes de Belgique, Mesdames et Messieurs les Amis du Rwanda, C'est avec une émotion certaine que je m'adresse à vous ce soir. Une émotion parce qu'il s'agit de ma première cérémonie en tant que membre active d'Ivouca Memoire et Justice, où je suis chargé de la communication et de la mobilisation. Je parle d'émotion aussi et surtout, car nous sommes ici réunis, aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes du génocide commis contre les Tutsis en 1994. En effet, il y a 23 ans, les membres de nos familles furent lâchement assassinés de la pire manière qui soit. Le génocide qui a emporté l'ensemble des 1,5 million fut l'aboutissement de plusieurs années de vexation, de ségrégation institutionnalisée. Ainsi, on se souvient qu'il y avait des quotas dans les services publics. Les Tutsis ne pouvaient pas étudier librement. Pour rappel, en 100 jours, il y a eu plus d'un million et demi de victimes. En cette 23e année, classée sous le thème choisi comme étant celui de la commémoration du génocide permettrait contre les Tutsis, « Nous devons combattre l'idéologie du génocide et fortifier les progrès aujourd'hui acquis. » C'est dans ce cadre qu'Ibouka Mément Réjustice a organisé un colloque portant sur l'enseignement et l'apprentissage du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Lors de ce colloque, à un état actuel de la question des enjeux, des défis et perspectives furent d'acier, ce colloque fut courné d'un immense succès, mesdames et messieurs. Lors de ce colloque, M. Pierre Galland, président de la Fédération humaniste européenne, a rappelé le caractère prémédité du génocide contre les Tutsis. En effet, il existe des documents attestant de la planification de ce génocide, la mise en œuvre de ce génocide en nécessité des moyens matériels. A titre d'exemple, les ambulances envoyées par la Belgique, dans le cadre de la coopération, furent en réalité utilisées pour la mise en place du génocide contre les Tutsis. Aussi, la mise en place de ce génocide a également nécessité des moyens financiers obtenus via des fonds de la Banque mondiale. Pour l'anecdote, cet argent a été remboursé par les rescapés Tutsis. L'argent qui a servi à tuer les leurs fut remboursé par les Tutsis, mesdames et messieurs. Lors de ce colloque, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir Jean-Pierre Dussingis Zemungu, président d'Ibuka Rwanda. Nous avons aussi l'immense honneur d'accueillir M. le docteur Jean Damascen Uizimana, secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide. Le président d'Ibuka a profité de l'occasion pour mettre en lumière le fait que la planification, la haine et l'endoctrinement contre le génocide faisaient partie intégrante de l'enseignement scolaire avant 1994, mesdames et messieurs. L'enseignement, l'histoire a été un médium pour faire passer les idées de division. Quant au secrétaire exécutif du CNLJ, il a démontré que l'idéologie génocidaire envers les Tutsis était oculement liée à notre culture. Les ethnies sont et furent le fruit d'une imagination du colonisateur allemand dans un premier temps et puis belge par la suite. A cette occasion aussi, M. Philippe Plumet, secrétaire général au sein de Démocratie ou Barbarie, a rappelé la responsabilité des pouvoirs publics dans l'enseignement, la sensibilisation contre les génocides. Il s'agit bien évidemment des génocides Tutsis, Arméniens et Juifs. L'enseignement de ce génocide ne se limite pas au seul petit pays qu'est le Rwanda. Évidemment, lorsque l'on nie l'existence d'un être humain juste parce qu'il est Tutsis, Arménien et ou Juifs, on nie l'existence de cette personne et donc toute l'humanité est concernée. Excellences, Mesdames et Messieurs, le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 est la preuve que le génocide contre les Arméniens, le génocide contre les Juifs, n'a pas permis à l'humanité de tirer des leçons, de mettre en place les institutions permettant d'éviter que d'autres génocides aient lieu. C'est donc pour cela qu'Ibouka a tenu à organiser un colloque au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour rappeler le caractère et la responsabilité des autorités publiques lorsqu'il s'agit de sauvegarder les vies humaines. Lors de ce colloque, nous avons eu l'honneur de compter sur l'expérience des Arméniens, mais aussi et surtout des membres de la communauté juive qui nous soutiennent depuis le début. Après 23 ans, il nous est impossible de commémorer le génocide commis à l'encontre des Tutsis sans évoquer le négationnisme auquel il fait face plus que jamais. Les révisionnistes sont à l'affût de la moindre opportunité pour minimiser, nier le génocide commis contre les Tutsis. Aussi, les bourreaux de la plupart des génocides ne s'arrêtent pas à l'atteinte physique de cette communauté. Bien souvent, l'extermination physique s'accompagne de la mise en cause des victimes. L'idée ici étant de faire porter le fardeau de leur propre extermination aux victimes. Messieurs, dames, on doit prendre garde. Les victimes du dit génocide seront accusées si on ne fait rien contre le négationnisme. A ce sujet, personne n'est mieux placé, mais je dis bien personne n'est mieux placé que les rescapés eux-mêmes pour sauvegarder la mémoire. Pour qu'on n'oublie jamais, pour que ça ne se reproduise, mais plus jamais. Ce travail permettant de lutter contre le négationnisme se fera, excellences mesdames et messieurs, pour que, au-delà de notre génération, au-delà de notre vie ici sur terre, jamais, jamais plus on puisse mettre en cause l'existence, la réalité ou minimiser le génocide communique contre les Tutsis. Ici aussi, messieurs, dames, 23 ans après, il y a eu quelques avancées qu'il m'appartient de souligner. La plus récente étant celle du pape François qui a demandé pardon à Dieu, pas aux victimes, évidemment, pour les péchés et manquements de l'Église et de ses membres. On ne peut pas se réjouir de cela, nous prenons acte, parce que la demande de pardon de l'Église ou de quelque institution qu'elle soit ne ramènera jamais les nôtres. Elle ne va jamais cicatriser les plaies qui sont toujours veillantes au sein de la communauté des rescapés. Toutefois, nous devons aussi et surtout faire en sorte que les événements qui se passent autour de notre monde, au Burundi par exemple, ne laissent pas la communauté internationale indifférente. Mesdames et messieurs, je termine en vous remerciant pour votre présence et je profite aussi de l'occasion pour vous rappeler les autres commémorations qui auront lieu en Belgique. Le 15 avril, il y aura la commémoration à Liège. Le 22 avril, il y aura aussi une commémoration à Louvain-la-Neuve. Le 29 avril, la Hanverse. Le 20 mai, à Charleroi. Et ainsi qu'une nouvelle commémoration qui va avoir lieu cette année, le 10 juin, à Blankenberg. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.